Salut la communauté ! Petite vidéo comme vous avez pu le voir sur Rollercoin Alors pourquoi cette deuxième vidéo ? Parce que tout simplement, déjà c'était pour vous montrer ma joie de enfin gagner quelque chose dans un jeu avec une certaine valeur Si vous regardez par rapport à ma première vidéo, je vous mettrai le lien dans la description N'hésitez pas à aller chercher sur ma chaîne dans la catégorie Play to Learn Je viens de gagner en jouant au petit jeu un mineur Alors c'est un mineur de base, c'est un Roller Arc S1 C'est le plus basique du plus basique Mais l'avantage de ce Roller Arc, c'est que grâce à la jauge d'électricité qui vient d'apparaître là Je n'ai plus obligatoirement besoin de jouer autant qu'avant Et il me permet également d'avoir un power Alors est-ce que c'est marqué dans le info ici ? Il consomme 150 GHz par seconde et il me donne un power de plus 0,1 sans jouer Alors le truc de la vidéo d'aujourd'hui, c'était tout simplement parce que vous l'avez dit RollerCoin, c'est un free to play Ok, c'est sympa, on va faire des jeux Mais bon, moi je voulais faire une petite vidéo pour vous donner toutes les cartes en main Alors déjà, ce que je n'ai toujours pas réussi à retrouver, mais je pense que moi je suis allé trop loin Et vous, vous l'aurez C'est les XP, l'expérience quotidienne à récupérer Donc comme je le dis à chaque fois dans ce jeu La durée est de 24 heures Donc ne faites pas le mort, sinon vous risquez de perdre le niveau de votre PC qui se trouve ici Vous voyez, là par exemple, il me reste 11 heures pour pouvoir réseter ce chrono de 24 heures En jouant à un jeu Et oui, le fait d'avoir un mineur ne vous empêche pas de jouer Sinon vous perdez votre PC, les levels de PC, vous le perdez direct jusqu'au niveau 0 je crois Donc voilà, ça c'était le premier rappel Donc chaque jour vous allez faire votre petit jeu Et n'oubliez pas donc de récupérer les XP qui s'afficheront au fur et à mesure Qui vont vous donner une évolution Qui va accompagner, pardon, votre ancienneté et votre évolution dans le jeu D'accord ? Je vais juste voir Et après je vous montre les tips que vous attendez tous en regardant cette vidéo, je suis sûr Les task walls, c'est pour vous faire un petit rappel Comme quoi vous pouvez gagner des réalités autrement qu'avec les petits jeux C'est par exemple en installant des jeux Chaque task que vous voyez détaillé là Par exemple, il faut jouer et collecter 85 000 coins pour gagner un RLT sur ce jeu là Vous pouvez faire des sondages Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo sur ce jeu Les sondages, c'est pratique Mais par contre, dépend de la réponse que vous faites Vous êtes éjecté tout de suite Il faut, enfin, ça cible, on va dire Certains sondages ciblent des certaines réponses Bien évidemment, bon Je vous laisserai aller parcourir ce joli Cette page de tâche Task wall, comme dans le menu task wall Et puis, voilà L'autre chose, c'est que ce petit jeu vous permet de faire du referral Vous pouvez, par le lien de parrainage, n'hésitez pas Si le jeu, ce free-to-play vous convient Alors ce free-to-play, comme je le dis, il va vous convenir Si comme moi, vous n'avez pas le temps de passer votre journée devant le PC à jouer C'est un jeu très peu chronophage Moi, je vous avouerai que je prends un petit peu le matin, un petit peu le soir Pour augmenter mes gains Maintenant que j'ai le mineur, je vous avouerai que je joue même des fois J'en oublie même de jouer le soir Mais le but du jeu, c'est quand même de faire un mini-jeu Toutes les 24 heures pour montrer au jeu que vous êtes vivant Il prend vraiment très peu de temps Et l'avantage, c'est qu'aussi et surtout Parce que, comme je vous le disais, ce jeu vous permet de miner des vraies cryptos Donc, je vais aller dans mon wallet, on les verra en plus grand Voilà, vous pouvez miner de RollerCoin Donc le RollerToken, pardon, c'est la monnaie interne du jeu C'est le RLT, il y a le Bitcoin, l'Ethereum, le Binance, BUSD, Tether, Polygon et Doge Voilà toutes les monnaies que vous pouvez, on va dire, miner dans le jeu de manière gratuite C'est l'avantage aussi Bon, comme je vous le dis, comme tout free to play, play to earn Quand vous mettez de l'argent, vous allez aller plus vite, ça c'est sûr Bon, moi, la première stratégie que je vous avais déjà dit en fin de ma première vidéo C'est de miser tout sur le RLT Pourquoi ? Parce que comme c'est la monnaie du jeu, ça vous donne accès à beaucoup de choses Je vais vous montrer tout de suite, voilà, les mineurs à vendre Alors bien évidemment, si vous êtes comme moi, on va commencer au plus bas Vous voyez le S4, moi le prochain que j'essaie d'avoir, c'est le S7 Parce que vous voyez, il fait 3 RLT, compte 2.60 pour le S4 Et c'est 3 RLT, vous voyez, bon, j'en suis encore loin Mais grâce à mon petit mineur, peut-être que ça va être 8 On verra bien, je vous tiendrai au courant N'hésitez pas à mettre des commentaires pour, si vous êtes intéressé Que je vous tienne au courant petit à petit de ce jeu Donc vous pouvez voir qu'en fait, en misant tout sur le RLT Au plus vous aurez des RLT, au plus vous pourrez accéder à tout ça Évidemment, pour mettre les mineurs, il vous faut des racks Donc c'est le rack, je l'ai gagné en faisant les petits jeux Vous voyez, là je pourrais m'en payer un autre 0.08, je suis à 0.083 Mais bon, j'en ai pas l'intérêt parce que dans un rack Comme vous pouvez le voir ici, ça marche par place Vous voyez, je peux en mettre 2 par étage Ou un gros, ou voilà Ça par exemple, ce petit que j'ai gagné, il fait 1 cellule Il y en a 2 par étage Donc, le RLT, au début Vous faites du mini-jeu Vous y jouez toutes les 24 heures Et vous faites du RLT, vous faites du RLT C'est un peu répétitif Ou pas, moi je vous avouerai que les petits jeux Sont assez sympatoches Comme je vous dis, les jeux ne durent pas trop longtemps Je vais justement vous faire cette vidéo Elle est là pour vous montrer les petits tips Les petits tips, c'est les petites aides dans chaque jeu Pour vous donner un petit avantage sur ceux qui n'auront pas vu la vidéo Non, je rigole Et au fur et à mesure des jeux que vous allez faire Vous allez gagner aussi des pièces Alors les pièces, là, elles vous servent à quoi ? Entre autres, pour crafter C'est-à-dire que par exemple, là, vous voyez Mon Roller Arc S1 que j'ai gagné Il m'en faut 2 Et quand j'en aurai 2 Il faut en plus cumuler un certain nombre de pièces Et vous pourrez le faire monter en level Comme je vous disais la dernière fois dans la vidéo Là, vous voyez, j'ai gagné des pièces Donc j'ai suffisamment de pièces Par contre, il me manque encore un mineur C'est ce que je vais aller chercher Aller avoir un deuxième mineur Pour pouvoir le faire crafter Et le faire évoluer Puis en collection En collection, ça c'est juste pour vous montrer Comment dire Les choses que vous pouvez avoir Que vous pouvez Quand vous voyez là mon mineur Que je viens de gagner Il me donne un bonus power Il est dans ma collection Voilà, j'ai commencé ma collection Il n'y a pas Je ne vois pas une grande importance dans ce menu-là Bon, revenons à nos moutons Sur les tips des jeux Donc, je vous disais dans la première vidéo Que j'aimais bien les jeux du milieu En fait, je vais vous montrer un peu tous les jeux Parce que vers la fin La stratégie à faire C'est surtout au début Cumuler des... Faire des jeux pour gagner De l'énergie D'accord Je suis monté à 93 Mais au début J'étais comme tout le monde Au départ du jeu à zéro L'objectif Alors, que je me suis... En jouant au jeu Que j'ai cherché à faire C'est de jouer Et comme je n'avais pas beaucoup de temps C'est tant qu'à faire Optimiser mon temps de jeu Donc On va faire aujourd'hui tous les jeux Avec vous Alors, je vais gagner Je ne vais peut-être pas gagner Parce qu'il y en a certains Je ne suis vraiment pas bon Pour vous montrer le temps qui dure Et surtout Les tokens Enfin, l'énergie Que vous allez gagner Et à la fin Je vous dirai donc Plus ou moins Ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire en priorité Pour gagner plus vite les jeux D'accord Donc, on va commencer par le premier C'est le coin to click Alors, celui-là C'est la petite stratégie Que j'ai pu voir C'est pour éviter d'avoir L'effet de pression Vous voyez, il y a la série de vis là Et bien, vous restez la souris Sur cette série de vis Ah oui Autre tips Jouer avec la souris Il y a certains jeux C'est mieux avec le clavier Mais jouer Ayez une souris C'est quand même plus simple Pour faire ces petits jeux Donc, comme je le disais Sur ce petit jeu En restant sur la série de vis ici Vous pouvez tout simplement Choper les pièces Et vous avez le temps De voir si c'est des pièces Ou des bombes Et ça, ça marche facile Je suis monté une fois Jusqu'au niveau 3 Vous le faites largement Et voilà Bon, en parlant que je parle Vous voyez, je suis en train de jouer On va voir combien de temps Il me reste 6 secondes à tenir Voilà Tac Et tac Voilà Et donc là, on a gagné Vous voyez, 380 points 380 points, je dirais Ok Donc, 380 points On valide Et au fur et à mesure On va On va voir les points Pour chaque jeu Donc, ça, c'était le premier 300 et quelques points Vous voyez, je viens de gagner Alors, ça, c'est Free Power C'est les petites jages Que vous avez en dessous Je viens de gagner 200 GHz en plus C'est la jage que vous avez ici En bleu, là Voilà Quand ça apparaît comme ça C'est que vous gagnez ces power-là Alors, ces power-là En fonction des jeux que vous faites Ils sont, voilà, 24 heures Donc, c'est normal Que la jage, à un moment donné Diminue Parce que chaque jeu Enfin, vous gagnez À différents moments Et donc, les 24 heures sont décalées Le deuxième, c'est le Token Blaster Pareil Avec la souris, c'est plus simple Là, il vous montre aussi Avec le clavier Mais bon, moi, j'aime bien la souris Parce que c'est plus simple à jouer Vous restez appuyé sur le Fire Et là, c'est pas compliqué C'est un jeu Comme vous avez connu Sous Arcades C'est pour ça que je trouve ça assez rigolo C'est que ça me rappelle Mes années Arcades Avec Pac-Man et tout ça Donc, voilà Le but, c'est de prendre Surtout, voilà Ça, pour aller plus vite Voilà On va finir le jeu tranquillou Là, vous voyez Je viens de déjà perdre Une barre de vie en haut J'ai même pas vu Quand je me suis fait toucher Et voilà Et là, on gagne 784 points Donc, déjà, vous voyez Par rapport à l'autre Celui-là, il est mieux Mais il y en a encore mieux On a encore mieux Vous verrez Je vais vous laisser découvrir Donc, celui-là Il n'y a pas de tips particulier Mais il gagne 784 points Et je gagne quelque chose Le deuxième C'est Flappy Pocket Lui, alors Le but du jeu C'est de faire avancer Le petit Flappy Le logo La petite mascotte, pardon Voilà En restant appuyé Si vous appuyez pas La fusée tombe D'accord Donc, le but du jeu C'est d'aller jusqu'au bout Alors, je suis assez nul Voilà Et là Le petit tips de ce jeu-là C'est que derrière Vous voyez Vous avez des quadrillages Et bien, vous essayez Par exemple Là, comme je vois Que ça passe Je laisse la fusée Dans ce quadrillage Là, je descends un peu Et le quadrillage En fait M'aide à aligner La petite fusée 495 Si vous avez vu Pour celui-là 700 au milieu Pour l'instant C'est le vaisseau Qui gagne le plus C'est celui aussi Qui dure un peu plus longtemps Ok On arrive sur CryptoNode CryptoNode C'est aussi un jeu Que vous avez tous connu C'est la barre Avec la bille Qu'il faut casser des briques Voilà Donc, le but du jeu C'est Si on peut partir Sur le côté comme ça Ça permet d'en gagner un peu plus On va essayer de voir Alors, ça c'est très bien Ça permet d'aller plus vite aussi Ça c'est pareil Tout ce qui tombe Il faut essayer de le choper Ça vous permettra Voilà D'aller plus vite Pour tuer les cases Voilà On va essayer de finir Alors, bien évidemment Pour gagner le niveau Il faut le faire Avant la fin de la minute Vous avez vu La 1128 points CryptoNode Pour l'instant C'est le meilleur Pareil Franchement Avec une souris Moi, j'ai atteint Je crois Une fois Le niveau 3 ou 4 Ça se fait assez facilement Sauf que juste Les briques Après, elles seront De plus en plus dures À casser Après, nous avons Le coin match Que je vous avais déjà montré Je crois Mais je vous le remontre Ça, c'est tout simplement L'alignement des pièces Ça sort de puissance 4 Avec tous les coins Donc, vous faites ça Alors, le niveau 1 Normalement À un moment donné Quand vous chopez la bonne ligne Ça, vous allez en éclater plein Donc, voilà Là, le but C'est de faire des lignes De coins Vous pouvez cumuler, etc Et d'atteindre Un certain nombre de points Voilà Là, j'ai eu par exemple 378 points Je vous laisserai N'hésitez pas A regarder le timing Tout au long de cette vidéo Là, pour l'instant C'est le CryptoNode Et le vaisseau Qui sont le mieux Là, pour les pièces Il n'y a pas de tips particulier C'est d'essayer De faire des grosses lignes De 4 Dès le départ Pour pouvoir faire tomber Les choses Alors, CryptoHamster Je vous avouerai Que celui-là, par contre Il est Il est plus long Et ce n'est pas celui Que je joue le plus Parce que Je n'aime pas La version du jeu Alors, il faut faire monter Le Crypto Là Hop, là Non, déjà Alors, je vais perdre en plus Voilà Pas grave Si il faut Je ne vais même pas arriver À le finir Celui-là Je n'aime pas ce style de jeu Voilà Ça me rappelle Doddle Je crois N'hésitez pas à mettre En commentaire Les jeux Je crois que c'est Doddle Le jeu Doddle Jump Un truc comme ça Ah oui Et en appuyant vers le haut Vous tirez sur les Martiens Vous voyez Le but du jeu C'est de monter Hop Tout en haut du niveau Ah, j'ai gagné À 1015 Vous voyez Il donne pas mal de points Bon, il prend un certain temps Il faut prendre Là, pour le coup Il se fait plus Au clavier Qu'à la souris Il n'y a pas de tips particulier Dans celui-là C'est pareil C'est monté Le plus rapidement Là-haut Ensuite Nous avons le 2048 Alors celui-là Il prend du temps Et pour être honnête Avec vous Il vous fait gagner Pas beaucoup de points Mais j'y joue Parce que Pour le coup Il se joue au clavier Ça ne prend pas Grosse prise de tête Le but du jeu C'est Alors pour ceux Qui ne sont pas du tout Dans la vision La vision sur les quatre côtés Il faut oublier Vous ne verrez pas Obétamment Vous trouverez ça Difficile Bon, après Je vous avouerai Que le but du jeu C'est de faire des lignes Et en bougeant un peu Vous voyez Jusqu'au niveau 3 Le jeu Vous êtes pas mal Vous pouvez largement Sans réfléchir Faire le jeu Après, vous voyez Il dure aussi longtemps Que l'autre Et vous ne gagnez Que 300 et quelques points Ce n'est pas le meilleur Des jeux Mais bon Des fois De temps en temps C'est bien d'en faire différent C'est comme ça Que j'ai gagné le mineur Si vous faites toujours Ce que j'ai remarqué C'est que si vous faites Toujours les mêmes jeux Vous gagnerez peut-être De l'énergie Etc Mais ça ne vous fera pas Gagner des pièces Ou autre C'est vraiment Le fait de faire Différents jeux De temps en temps Qui va vous faire gagner Des pièces Ou par chance Comme moi À un moment donné Vous faire tomber Un petit mineur De manière gratos Alors là Le tip Celui-là C'est de partir du bas Vous voyez Vous partez du bas Vous cliquez Quand vous ne faites pas Les paires Le but du jeu C'est de maintenir en tête Donc il était Non il était là Et au fur et à mesure Vous éliminez Dès que vous en avez vu deux Et à la fin Normalement Il va vous rester Une vingtaine de secondes Pour finir Voilà Un peu plus vite Alors là Jusqu'au niveau 3 Cette technique-là Jusqu'au niveau 3 Tranquille 252 Vous voyez On ne gagne pas beaucoup Et après On va arriver Dans les jeux Que je joue très très peu Pourquoi ? Parce que Le matin ou le soir Quand j'y joue Ils me prennent trop de temps Tout simplement Après Chacun En fonction du temps Qu'il a Fera Alors en plus Celui-là C'est un sort de Tetris Mais Mais je ne gagne pas Je ne suis pas très bon Celui-là Je pense que ça va être Le jeu où je ne vais rien gagner Là le but du jeu C'est de faire des lignes De faire des lignes A 2,4 Voilà En plus Ma souris Fait des siennes Donc il faut y aller Avec le Le clavier Vous voyez Ce n'est pas le jeu Le plus mirobolant Hop On va essayer de vous faire Un truc quand même Entre vous là Hop On va essayer de tourner Ah Je n'ai pas tourné Au bon endroit Vous voyez Je ne suis pas bon Voilà Enfin bref Voilà Hop Alors celui-là Pour le coup Je ne maîtrise pas Je ne suis pas assez rapide Je ne sais pas Enfin bref Ce n'est pas le jeu Qui maintient le plus Et il n'y a pas de tips particulier Sauf de bien positionner Dès le départ Vos briques Comme un bon de vieux Tetris D'accord Ça c'est le petit token surfer Alors celui-là pareil Les tips Il n'y en a pas trop Vous allez voir C'est un petit jeu de plateforme Où vous devez sauter Et arriver au bout du level En récupérant les pièces C'est mieux Ça vous fait gagner des points Et hop Si vous appuyez deux fois Vous faites des méga sauts Ah ben là vous voyez J'ai perdu Hop Et là un petit saut Ah deux fois Je ne vais même pas Devant vous Je vais arriver à le perdre À perdre Hop là Attention l'oiseau Petit jeu de plateforme Sympatoche Passe par dessus Et je vais arriver À perdre devant vous S'il faut Allez on va assurer Pour être sûr C'est pas grave C'est juste pour vous montrer Les jeux Donc voilà Petit jeu de plateforme Il n'y a pas de Des fois Voilà J'ai perdu Des fois Vaut mieux assurer Et ne pas prendre Tout ce qui vous montre Comme pièce Finir le jeu Et valider vos points Pour pouvoir gagner de l'énergie C'est quand même Le plus important C'est de finir pour gagner D'accord Et on va finir par le lambeau Alors celui-là je l'ai fait une fois Tout simplement Pareil c'est un jeu Qui se joue Pour le coup Avec le clavier Et le but C'est de ne pas se faire crasher On a une voiture Et il faut arriver jusqu'au bout Vous voyez On bouge les routes Ça me rappelle le jeu d'arcade Et tant qu'à faire On prend les pièces Qui sont là Voilà On va essayer De gagner Pour sauver l'honneur Pour le dernier Le dernier jeu Que je vous montre Ça vous aurez fait Le tour De tous les jeux Actuels de RollerCon Et bien évidemment Vous avez vu Vous verrez Quand j'aurai fini Ils ont mis des cases En plus Ça veut dire Qu'ils vont mettre De plus en plus De petits jeux Ce qui est assez sympa Moi je vous dis Ça fait passer le temps Enfin voilà Et là vous gagnez 600 Vous voyez Il dure un peu plus longtemps Vous gagnez 600 Donc en gros au final Ce qui gagne le plus C'est Kryptonod Et le jeu de vaisseau Le deuxième jeu de vaisseau Enfin le Kryptonod Qui est le break Avec la barre Et les billes Et le jeu de vaisseau Je vais vous montrer Hop Je vais vous montrer C'est ce Voilà Token Blaster Et Kryptonod Ceux qui gagnent Pour le plus de jeux Et je vous avouerai Que c'est ceux Que je fais en premier Alors vous voyez Il y en a 4 nouveaux Qui doivent arriver Franchement Ce jeu là En free to play Il est intéressant Vous le considérez Peut-être un peu répétitif Chacun va trouver son Chacun trouve son bonheur Dans les play to earn Moi j'aime bien Les jeux qui ne me prennent Pas beaucoup de temps L'avantage Comme je vous le disais Il me permet De m'avoir fait connaître Un petit peu Le minage Pour débutant Même si On le survole Et le truc Qui est sympa Quand même C'est que c'est free to play Et si vous avez De la chance Comme moi Vous pouvez Avoir un mineur En jouant Là vous voyez J'étais à 93 Je suis monté à 100 Je m'en sors pas trop mal 100 Tera Les gars Et donc Pour vous expliquer Après quand vous avez Le mineur La barre d'énergie Que vous avez là Elle fait 5 jours Vous la rechargez Voilà Et l'avantage C'est que si vous voyez Je viens de recharger Et c'est gratos On ne m'a pas demandé De burner quelque chose Voilà Donc le burn Il se fait surtout En craftant C'est à dire En augmentant Dans le jeu Les mineurs Par exemple De level Et en En craftant Les pièces Bon voilà C'est un petit jeu Sympatoche N'hésitez pas Si des jeux Comme ça Ça vous intéresse De vous inscrire Par mon lien Qui se trouve Dans la description Vous vous faites plaisir Je me fais plaisir Tout le monde Se fait plaisir Et moi Comme ça Vous aurez eu Une présentation générale De tous les petits jeux Actuels Franchement La seule évolution Que j'attendrai Sur ce jeu Et qui me referait Ma journée C'est qu'il sorte En version mobile Pour que quand j'ai 5 minutes Dans la journée Je puisse me faire 2-3 petits jeux Comme ça Pour gagner de l'énergie Et continuer A miner Des coins Durant la journée Ou les quelques moments De pause Que je peux avoir Durant la journée On verra Si les développeurs Vont penser jusque là En tout cas Comme je vous le disais On est à la 3ème saison Qui correspond à la 3ème année Ce jeu là Ce jeu là Est pas prêt De partir Parce que les jeux de minage Sont plutôt tournés Pour du moyen long terme Ce ne sont pas des jeux Les développeurs Sont dans la recherche Comme dans le minage Dans la réalité Donc le ROI Vous l'avez Beaucoup plus De manière Beaucoup plus longue Mais bon Quand vous investissez Rien comme celui là C'est toujours intéressant De gagner derrière Bon Là pour l'instant Je vous avouerai Je suis à fond dans l'RT Parce que RLT pardon Parce que je veux accumuler Ma stratégie dans celui là C'est d'accumuler des mineurs De manière gratuite Si je peux N'hésitez pas A me marquer en commentaire Si un jour Vous voulez que je vous fasse Un topo sur celui là Comme ça Vous allez voir en réel Combien de temps Vous mettez Pour avoir On va dire Avoir des mineurs Et surtout Avoir un certain Atteindre une certaine énergie Qui vous permet De jouer moins souvent Et puis de passer Enfin en split Parce que mon objectif C'est d'accumuler des mineurs Pour pouvoir ensuite Splitter Et miner Les autres Bitcoin Les autres coins Pardon Après Voilà Ou on verra bien Mais pour l'instant C'est miner du RLT Pour gagner des mineurs Voilà Donc je vous dis merci De me suivre N'hésitez pas A mettre des commentaires A liker A partager cette vidéo Il n'y a pas de soucis Et si vous êtes intéressé Inscrivez-vous Au lien qui se trouve Dans la description Merci Et à une prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada